L'assistance est nombreuse et l'ambiance parfois houleuse. Et parmi ceux qui prennent la parole, beaucoup ne portent pas le piétonnier dans leur cœur, qu'ils soient habitants ou commerçants. On est 130 personnes à avoir signé et je pense qu'on sera encore plus bientôt. C'était pour expliquer à quel point le centre-ville était devenu une île, dans le sens où les gens ne se risquent plus à venir au centre-ville parce que les transports en commun ont été diminués, et le front de transport en commun. Et deuxième chose, les voitures n'osent plus venir jusqu'au centre-ville. Pour les habitants de quartiers, de sous-quartiers en marge du piétonnier, il y a un changement, une catastrophe au niveau de la qualité de vie. Une série de sous-quartiers et de rues calmes sont devenus des dévidoirs, des échappatoires pour les gens qui veulent fuir le centre. Il s'en trouve tout de même quelques-uns pour saluer le projet. En tant qu'habitant du centre-ville, moi j'utilise le piétonnier. A la fois en tant que cycliste et en tant que piéton. Je suis ravi de ne plus voir de voitures sur ce boulevard, de pouvoir en profiter maintenant, et de voir justement son utilisation extrêmement dense. Il est rempli. Il y a plein de gens, de toutes les formes, de toutes les couleurs, des handicapés, des enfants, des cyclistes, des badauds, des touristes. Tout le monde est là en fait. Les associations dénoncent, elles, le caractère précipité du piétonnier, imposé selon elles par la ville au mépris des habitants. C'est un dossier qui a été élaboré sans concertation avec les citoyens. Et donc on est amené aujourd'hui à se prononcer sur les aspects esthétiques du projet, leurs vêtements de sol, les plantations, etc. Bon, il n'y a rien de mal à ça, mais le problème c'est qu'on est amené à se prononcer uniquement sur ces aspects-là. Et le fondement même du projet, y compris le plan de circulation, n'a jamais été débattu. Des associations qui réclament une véritable étude d'incidence pour analyser dans le détail les conséquences du projet.